Et on va refermer ce journal avec le tournage d'un court-métrage dans le très beau château de Pibrax. C'est intitulé l'élément numéro 1, le signe particulier. C'est que la quasi-totalité de l'équipe technique a moins de 18 ans. Stéphanie Bousquet, Jean-Pierre Douns. Le lieu est particulièrement cinématographique. Devant les grilles du château de Pibrax, ce vendredi matin, ces jeunes passionnés de cinéma calent chaque détail de leur prochaine scène. On est en train d'installer un plan assez complexe, un plan de grue. On découvre pour la première fois dans le film le château de Pibrax. Les plans se pensent vraiment à l'avance, mais c'est toujours une organisation. Aujourd'hui, c'est une grosse journée parce qu'on a beaucoup de plans compliqués. Le réalisateur toulousain Guillaume Contival tourne en ce moment un court-métrage professionnel de 13 minutes. Particularité, la quasi-totalité de son équipe technique à moins de 18 ans. L'histoire s'intéresse à une rencontre forcée entre un jeune issu de la nette génération avec un homme âgé et aigri. C'est cette rencontre singulière entre deux générations, avec pour thématique de fond, finalement, les relations humaines, le rapport humain. Une thématique sur laquelle on glisse la question des nouvelles technologies. Une rencontre générationnelle dans le film, un échange des savoirs derrière la caméra. Machiniste, éclairagiste, preneur de son, ces adolescents découvrent ainsi les métiers du cinéma. Plus tard, je vais travailler dans le cinéma et ça m'intéresse réellement. Un atelier proposé par l'association Sauf Film Indépendant qu'anime le réalisateur. Mon objectif, c'était de permettre à ces jeunes d'en apprendre plus sur les métiers du cinéma et pour peut-être leur donner l'envie après à eux aussi de mettre en scène et puis d'apprendre l'autonomie aussi sur des plateaux, comment gérer un plateau professionnel. L'élément numéro un sera présenté dans différents festivals dès 2015. Il doit même concourir pour la prochaine sélection du short film Corner à Cannes. Voilà, c'est terminé. Bonne soirée.